... Voilà. Eh bien, je crois que mai 68, c'est pas une affaire d'anciens combattants. Je pense que, oui, j'en suis un, bien entendu, mais je crois qu'il y a des leçons intéressantes à en tirer pour les combats d'aujourd'hui. Et je crois que, là aussi, on a un problème de désinformation, en ce sens que, vous avez vu mai 68, tous ses anniversaires, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la tête de Cohn-Bendit, comme si mai 68, c'était lui, alors qu'en fait, c'est un type qui a tourné sa veste très rapidement après, et qui est devenu un symbole de la soumission au capitalisme et aux guerres, donc c'est un peu décourageant. Mais en fait, il y a quatre grands clichés qui marquent la façon dont mai 68 est décrite dans les médias. Bon, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et ces clichés, c'est un, que ça se résume à deux, trois leaders, et surtout à Cohn-Bendit, qu'il était représentatif du mouvement. Je crois que non, il y avait tout un mouvement de discussion, de débat beaucoup plus riche que ça. Deux, que c'était un mouvement limité aux étudiants. En réalité, non, ça a été une période de luttes ouvrières avant, pendant, après, très importante. On parle beaucoup de la France, mais en fait, il y a eu des mouvements très importants en Belgique, en Italie, aux États-Unis, etc. Et puis, on parle de mai 68, comme si c'était un mois exceptionnel. Oui, c'est évidemment un événement historique. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on a une décennie très importante, 65, 75, toute une vague de contestations du système capitaliste, des guerres, de l'impérialisme, du racisme, toute une vague pour l'émancipation de la femme, pour des luttes démocratiques, etc. Et donc, je crois que c'est de ça qu'il est important de prendre conscience. Pour voir mai 68, ça a souvent été présenté comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, mais pas du tout en réalité. Il y a un contexte international dans lequel ça arrive qu'il faut bien comprendre. Le contexte international, c'est qu'on sort de la guerre froide, on sort de la période McCarthy, la chasse aux communistes, à tout ce qui est progressiste. La trouille dits insufflés par rapport à l'Union soviétique, les communistes vont nous envahir. Moi, dans les années 50, deux, trois fois, mes parents, après avoir écouté la radio, ont foncé, pas vers un supermarché, ça n'existait pas encore, mais vers l'épicier du coin pour faire des provisions de café, de farine, de sucre, de chocolat, de toutes les choses qui avaient manqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on était certain que, voilà, la Russie allait nous envahir de nouveau. Et ça, c'est le contexte. Mais après, il y a la libération à Cuba en 59, il y a le Vietnam qui résiste à l'invasion des États-Unis, il y a le mouvement des droits civiques pour les Noirs aux États-Unis, il y a la révolution culturelle en Chine. Donc, c'est un contexte international qui est en train de changer. Ça, c'est une dimension importante de mai 68. Et la deuxième dimension, c'est qu'on est dans une période de crise économique. Il y a le mythe des 30 glorieuses, c'est bien pour tout le monde. En réalité, dans la France des années 50, des années 60, il y a beaucoup de pauvreté. L'abbé Pierre deviendra célèbre en lançant à la radio des appels à la solidarité. Début des années 60, on a une très grande grève en Belgique contre une loi unique du gouvernement qui veut justement attaquer la sécu, les conditions salariales, etc. En France, De Gaulle aussi attaque la sécu. Et donc, c'est un climat... En réalité, les 30 glorieuses, c'est une prospérité qui n'est pas du tout partagée. Et il y a tout à fait nécessité de mener le combat social. Justement, ce qui est important, c'est que mai 68, ou cette décennie, c'est la jonction entre deux classes sociales en lutte. La petite bourgeoisie intellectuelle étudiante, bien entendu. Ça a démarré sur des questions, la morale sexuelle, l'autoritarisme des autorités universitaires. En Belgique aussi, il y a eu un mouvement où les évêques prétendaient tout décider à l'université de Leuven. Et donc, la contestation a commencé comme ça, contre l'autoritarisme. Mais rapidement, et aussi, ça a commencé dans un contexte d'excitation du nationalisme. C'est une université bilingue. Certains voulaient chasser les francophones de la ville flamande de Leuven. Mais très rapidement, dans ce mouvement belge, donc avant mai 68, le slogan Wallen-Buiten, Wallen-de-Hort, a été remplacé par bourgeois. Buiten, bourgeois-de-Hort. Et en fait, c'est une jeunesse étudiante en Belgique qui a fait tout un cheminement. Elle s'est demandé pourquoi les autorités universitaires étaient tellement autoritaires, justement, étaient tellement hiérarchisées, arrogantes. Et ils ont commencé à réfléchir sur pourquoi le capitalisme ne développait pas tellement la démocratie, à part le droit de vote, mais souvent un peu théorique. Et donc, s'ils en sont venus, en lisant Marx, en lisant toute une série d'auteurs, en réfléchissant, en discutant, ils en sont venus à l'idée que c'était le capitalisme qui était un mode social et à la fois répressif et à la fois injuste. Ça, c'est quelque chose qui a été bien présenté dans une interview d'Hervic Lerouge. C'est un ami en Belgique qui a participé à Mai 68, dans la revue Lava, une interview numéro 4 d'Hervic Lerouge, qui raconte bien ce cheminement des étudiants, les victoires et aussi les illusions, les défauts, les problèmes rencontrés. La classe ouvrière, elle, a en fait mené des luttes très, très importantes. Le 13 mai, si je me souviens, il y a eu la nuit des barricades à Paris, une répression très, très forte de la police contre le mouvement étudiant. Et en solidarité, la classe ouvrière française a démarré une grève le lendemain, qui s'est ensuite prolongée et ça a duré très, très longtemps. On a eu 7 millions d'ouvriers, de travailleurs en grève en France. C'est le mouvement social le plus important de toute l'histoire du pays, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, les deux mouvements se sont combinés, en fait. La révolte des étudiants, des intellectuels, de la petite bourgeoisie intellectuelle et la protestation ouvrière se sont combinés. Et c'est ça qui a fait extrêmement peur au pouvoir, parce que de Gaulle, c'était quand même un État fort, c'était un régime présidentiel, c'était considéré comme très stable. Et donc, ils ont été très, très en danger. De Gaulle, à un moment donné, a filé à aller voir l'armée pour voir s'il avait toujours le soutien, si on était prêt à faire un coup militaire de nouveau pour casser la résistance. Et c'était moins une par rapport à De Gaulle. Ils avaient vraiment très peur. Alors, j'ai parlé de la jonction entre la petite bourgeoisie et la classe ouvrière. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis quelque part un enfant de mai 68. J'ai participé à l'université à Bruxelles, à ces assemblées générales, qui étaient marquées par une grande prise de parole. Avant, à l'université, à l'école, on devait la fermer. Il n'était pas question de parler. C'était seulement les autorités qui parlaient. Et mai 68, ça a été vraiment une libération de la parole avec des assemblées interminables, qui se terminaient souvent à 2-3 heures du matin avec épuisement. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, bon, évidemment, parmi les étudiants, il y avait les courants communistes, maouistes, trotskistes, annars, tout ça. Et bon, la polémique est très forte, manifestement. Il y avait beaucoup de sectarisme et de dogmatisme aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait justement des échanges et des discussions. Et ça, aujourd'hui, dans le climat qui règne malheureusement dans la gauche française, où on ne discute qu'avec les gens avec qui on est un peu d'accord, mais je crois que c'est une leçon intéressante. Donc moi, j'ai assisté à ça. Je n'étais pas en première ligne, mais je venais un peu de découvrir les théories de Marx sur le capitalisme et de l'analyse sociale. Ça m'intéressait beaucoup, parmi d'autres choses. Mais après quelques années, je me suis rendu compte que c'était bien que les intellectuels parlent sur la classe ouvrière, mais il fallait aussi être dedans, voir comment ça se passait, la vie des travailleurs. Et donc, après avoir participé un peu à des organisations assez gauchistes, assez dogmatiques, avec des tracts qu'à mon avis, personne ne pouvait comprendre à part nous-mêmes, je me suis dit, bon, il faut mettre les pieds sur terre et j'ai décidé d'aller travailler en usine comme ouvrier, en cachant mes diplômes, bien entendu, dans une usine de la région Légeoise, qui est une région très combative. Et donc, ça m'a... Je suis travaillé six ans comme ouvrier et ce n'est pas du tout une punition ou un sacrifice, c'était... J'ai découvert beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de solidarité et ça a été, pour moi, une très, très importante expérience pour marquer mes engagements. Cette importance de la jonction entre la classe ouvrière et les intellectuels, un écrivain célèbre français, début du 20e, Anatole France, avait écrit, je cite, « Pour combattre et vaincre nos adversaires, rappelez-vous, citoyens, que vous devez marcher avec tous les artisans de l'émancipation des travailleurs manuels, avec tous les défenseurs de la justice sociale. Rappelez-vous que sans les prolétaires, vous n'êtes qu'une poignée de dissidents bourgeois, mais que, unis, mêlés au prolétariat, vous êtes le nombre au service de la justice. » L'époque, mai 68, a été marquée par un slogan de la révolution chinoise qui était « Servir le peuple ». Et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est ce qu'on appelait les médecins aux pieds nus. Il y avait en Chine des médecins qui, au lieu de valoriser leurs études, de faire beaucoup d'argent avec une profession libérale, ont choisi d'aller vivre parmi les paysans, puisque la population chinoise c'était des paysans, et on les appelait les médecins aux pieds nus, comme les paysans, qui donc tournaient le dos au confort et allaient décider de mettre leur capacité au service des travailleurs. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est marquant dans cette période. On va avoir une série de grèves ouvrières très importantes. Il y a les montres libres. En Belgique, il y a une usine qui s'appelait les grèves bouffues. Il y en a eu plusieurs. Ce qui est marquant, c'est que ce n'est pas seulement des grèves classiques où on est à la maison, mais on occupe les usines, on bloque les stocks, il arrive même qu'on séquestre des patrons. Il y a donc tout un climat d'insubordination, parce que juridiquement, c'est illégal, évidemment, de faire ça. Mais justement, c'est un climat où on arrête de se soumettre, on remet en question le capitalisme lui-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans certaines usines, on relance la production. Et donc, les ouvriers, pour se payer, pour que l'usine ne soit pas fermée, continuent la production, la vendent elle-même. Et donc, je sais, moi, avec les groupes de solidarité étudiants, à l'époque, début des années 70, on imprimait en sérigraphie des affiches, une par une, selon un procédé très artisanal, puis on allait les coller. Et sur ces affiches, il y avait, par exemple, un peu d'explication d'économie politique, que le patron, sans ses ouvriers, il n'était rien, mais que si à un moment donné, les travailleurs disaient au patron, vous êtes viré, comme on dit maintenant, l'usine pouvait très très bien continuer. Et donc, c'était une prise de conscience, en fait, de ce sentiment d'autonomie que peut avoir la classe ouvrière, la classe travailleuse en général, qui est très bien capable de se débrouiller sans cette élite du 1% qui vit au-dessus d'elle et qui se remplit plein les poches avec l'écart riche-pauvre qu'on voit maintenant. Donc, voilà, je crois que ça, c'est un important, une importante dimension de mai 68. Bien entendu, il y a eu une récupération, il y a eu la trahison par des gens comme Cone Bendy, comme Serge Jully qui a complètement transformé le journal Libération d'un journal à l'écoute des travailleurs. C'est un journal qui avait été lancé avec l'appui de Jean-Paul Sartre par des journalistes que j'ai connus. Et donc, c'était vraiment autre chose sur les luttes sociales et sur le capitalisme. C'est un très bon journal. Et puis, Serge Jully l'a fait virer vers un journal complètement néolibéral, pro-guerre et libération est devenu l'aberration. Donc, mai 68, est-ce qu'il faut en tirer des leçons découragées ? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu des victoires importantes. Ça a marqué des avancées pour les luttes contre le racisme, la solidarité entre les travailleurs et les immigrés. Ça a été une lutte importante pour l'émancipation des femmes, le début de la lutte pour l'écologie, le début des mouvements anti-guerre. Après ça, on a eu des manifestations contre la guerre du Vietnam qui ont vraiment été massives et ont obligé les États-Unis à retourner chez eux. Je crois aussi que le grand mouvement contre la guerre, contre les missiles nucléaires des États-Unis et de l'Union soviétique dans les années 80, puis le mouvement contre la première guerre contre l'Irak en 90-91, tout ça, c'est un peu des enfants de mai 68 et je crois qu'il y a des questions importantes, des enseignements très importants. On m'avait annoncé que j'allais recevoir en direct des questions, mais je ne les vois pas arriver sur mon Skype à l'écran, donc éventuellement, on peut me les transmettre sur papier s'il y a des questions intéressantes sur Facebook. Non, on me dit que pour l'instant, il n'y a pas tellement de questions. Bon, est-ce que ça veut dire que j'ai tout dit et que j'ai été très clair ? Peut-être. Je pense qu'on doit s'interroger pourquoi après mai 68, ça a basculé. À l'époque de mai 68 et dans les années qui ont suivi, un étudiant, un intellectuel était forcément de gauche et si on avait des idées de droite, on était plutôt très discret. Maintenant, c'est un peu le contraire. quand vous voyez tout ce qui passe à la télé et dans les médias, c'est vraiment un déferlement d'idées de droite ou de gens de gauche ralliés à la droite. Et donc, on doit voir pourquoi le néolibéralisme à partir des années 80-90 a pris le dessus dans la bataille des idées, a imposé cette idée de l'individualisme, de abat l'État, abat tout ce qui est collectif et développer tout l'anticommunisme qui s'est évidemment renforcé avec la chute de l'Union soviétique en 89 et les découragements qui en a suivi. Donc, je crois qu'on doit s'interroger pourquoi dans la bataille des idées il y a eu un recul, clairement. Mais bon, la bataille des idées et les combats pour la démocratie, c'est toujours des hauts et des bas, c'est toujours des flux et donc, il ne faut pas, parce qu'on est dans un creux, se dire c'est fichu, il faut analyser pourquoi on y est arrivé, quelles sont les conditions qui permettent de remonter la pente et de remobiliser les gens. Je pense que la bourgeoisie française, européenne, internationale, a eu très très peur en mai 68. Ils ont vraiment eu une trouille très forte. Aux Etats-Unis, Rockefeller a commandé un rapport à son think tank la trilatérale par Huntington et un français crozier, un japonais, sur les dangers, les excès de la démocratie. Et dans ce rapport, il était dit noir sur blanc qu'il ne fallait pas trop de démocratie et que par exemple, les noirs qui contestaient beaucoup aux Etats-Unis, il fallait s'arranger pour les maintenir dans une passivité. C'était dit exactement textuellement comme ça. Le système ira beaucoup mieux si les noirs restent dans la passivité. Donc voilà des leçons, je crois, intéressantes. On va donc prendre un rendez-vous le mardi à midi pour décoder l'actu ensemble. Là, juste avant de passer à l'antenne, j'entendais que dans la ville où j'ai vécu pendant une trentaine d'années, à Liège, une partie de ma famille est encore, il y a de nouveau un attentat terroriste qui a eu lieu avec plusieurs morts. Donc c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine, qui m'a beaucoup marqué. J'ai averti depuis le début, depuis 2011, quand l'OTAN a fait une alliance avec l'Al-Qaïda en Libye et j'ai expliqué ça dans mon livre Charlie, je suis ou je ne suis pas Charlie, j'ai expliqué qu'on avait fait une alliance avec les terroristes et que donc on allait le payer par des attentats à Bruxelles, à Paris et partout. Il faudra creuser ce phénomène. La semaine prochaine, on va y venir et je vais probablement prendre comme thème aussi il y a une petite fille de deux ans, une réfugiée kurde qui est morte d'une balle de la police dans une camionnette qui a transporté toute une série de réfugiés kurdes vers l'Angleterre et c'est un événement qui a énormément marqué en Belgique, c'est un accident épouvantable, mais c'est aussi le résultat de toute une politique de haine, de semer la peur à l'égard des réfugiés et nous allons creuser le fond du problème. Le fond du problème n'est pas l'attitude qu'on doit adopter humaine ou moins humaine par rapport à ces réfugiés, ça c'est le grand débat classique dans les médias entre la droite et les gens progressistes honnêtes, mais la question qui n'est pas posée c'est pourquoi ils sont venus dans notre pays, pourquoi ils sont réfugiés, qui a détruit leur pays. J'ai été en Irak plusieurs fois, j'ai vu les conséquences de ce que les Etats-Unis et l'Europe ont fait et donc je crois que ça c'est le prochain thème de Michel Midi. Je remercie toute l'équipe d'InvestiAction qui m'a aidé à préparer et je vous donne rendez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...